bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien en ce jeudi soir oui exceptionnellement ça a été un jeudi soir pour le live bonsoir lydie j'ai préféré attendre 24 heures pour faire le live de cette semaine parce que j'avais vraiment envie de vous parler d'une bd d'une bd que j'ai reçu aujourd'hui que je savais que j'allais recevoir aujourd'hui donc du coup je suis très très content de l'avoir reçu de l'avoir lu ça peut-être que vous allez entendre bonsoir le live de ce soir il va y avoir plein de titres mais il y en a un ça va sentir bonsoir chéri on va pas se mentir hier bonsoir à ni va pas se mentir le live de ce soir je pourrai tenir juste sur un titre mais comme j'aime bien aussi les autres titres que je vais vous présenter je garderai le titre pour la fin donc pour ceux qui me déconne qui me connaîtraient pas et qui découvriraient le live sur facebook ou le replay sur sur youtube je m'appelle idry j'ai 39 ans je suis libraire spécialisé depuis depuis 16 ans et une fois par semaine je je fais des lives des lives avec dans lesquels je donne des petits conseils bd manga comics aussi bien sûr des nouveautés que sur des des classiques ou des séries un peu plus anciennes qui ont fait battre mon coeur de lecteur donc ce soir on aura des conseils dans les trois jours en bande dessinée en manga et en comics en manga je vais vous parler de deux titres ce soir hop j'ai pris là un petit fil de fer pour pouvoir bien vous parler tranquillement parce que des fois je me perds un peu et du coup c'est vachement mieux d'avoir un petit conducteur la première série de ce soir ce sera celle ci bonsoir melissa le maître des livres aux éditions comico bonsoir annie donc le maître des livres aux éditions comico c'est une des séries que j'affectionne particulièrement moi qui suis un professionnel du livre j'ai une une vision de mon métier je me considère comme un artisan comme quelqu'un qui fait son métier avec amour minutie c'est merde même il y a une 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 notion mercantile parce que bonsoir jonathan même si je suis soumis à des règles financières je dois rentrer de l'argent tout ça et tout je fais mon métier avec coeur et avec passion et vraiment ce genre de bouquin le maître des livres c'est vraiment le genre de séries qui reflète en fait l'âme l'état d'esprit le dos la manière le dos en japonais ça signifie la voix qu'on peut retrouver dans les arts martiaux et donc c'est là où le nido comme là là où qu'on peut retrouver dans naruto c'est vraiment la manière dont je conçois mon métier donc le maître des livres c'est une série terminée c'est un saïnen donc aux éditions comico il est terminé en 18 volumes alors le maître de livre c'est pousser la porte de la bibliothèque pour enfants la rose ternière vous y serez accueilli et conseillé par une équipe chaleureuse et surtout mikoshiba un bibliothécaire au caractère difficile mais avant tout un passionné de littérature et un véritable sommelier des livres ce n'est pour rien que tous les clients lui demande conseil afin de dénicher la perle rare donc l'histoire donc se dans une dans une librairie spécialisée jeunesse et la petite équipe qui qui travaille adore conseiller donc à leurs abonnés à tous ceux qui viennent dans leur bibliothèque des livres et notre personnage principal donc lui c'est c'est un monstre en fait de culture et de connaissances mais c'est pas un personnage avenant c'est à dire c'est pas quelqu'un d'exubérant quelqu'un un peu d'égocentrique hé salut sébastien c'est pas quelqu'un de d'exubérant et tout et il est un peu réservé et il a un petit côté on va dire un petit peu grégory house même un peu un peu repoussant des gens mais mais il suffit que chaque lecteur qui vient le voir ou qui cherche un livre discute un peu avec lui et il va vous trouver le livre le livre jeunesse en fait qui va vous faire basculer dans un moment feel good ou qui va vous mettre en paix avec vous même ou qui va vous vous transcender en fait mais vers le meilleur et c'est en ça que j'apprécie énormément ce livre donc le maître des livres c'est parce qu'il rappelle il a ta culture en fait je pense qu'il a un degré au dessus parce que c'est un monstre en termes de de littérature jeunesse et le truc sympa aussi dans ce livre en fait enfin dans cette série de mangas c'est qu'on a tout on a aussi accès au fait à plein de contes et légendes ou de d'oeuvres de littérature jeunesse en cette et que ce soit notre notre culture à nous occidentale ou même d'ailleurs asiatique et tout ce mec est un monstre en fait et d'une bienveillance au final malgré son caractère un peu bougon qui va pas toujours se tourner vers les gens il est pas démonstratif c'est pas non on se remplit d'amour mais il fait son métier avec tellement de bien tellement de bienveillance avec une volonté surtout que le lecteur qui conseille à la fin de sa lecture soit heureux de sa lecture c'est c'est juste formidable et c'est le parallèle que je fais avec mon métier là je vous parle de mon métier de libraire moi j'adore conseiller les gens prendre le temps de savoir ce qu'ils ont lu ce qu'ils aiment leur faire découvrir des choses qui pourraient aller dans le sens de leur lecture habituelle ou même d'essayer de leur faire sortir de leur sentier battu de tenter de nouvelles choses et c'est ça que j'apprécie dans le dans le petit résumé on lit sommelier sommelier artisan ce sont ces c'est la vision que j'ai moi du monde du livre et surtout de la manière dont on doit exercer ce métier je trouve que quand on travaille dans le livre il faut le faire avec une certaine bienveillance et une certaine gentillesse bonsoir moment une certaine gentillesse et surtout ne jamais oublier que on est aussi un lecteur et ça fait toujours plaisir de recevoir un bon livre et donc du coup le maître des livres une petite série en 18 volumes aux éditions comico que je vous conseille vivement si en plus vous avez peut-être un jeune chez vous un jeune lecteur alors il va peut-être pas apprécier le maître des livres vraiment c'est pas adapté mais les conseils qui sont donnés dans le maître des livres vous pourrez peut-être trouver des petites pistes de lecture fort intéressante vraiment le maître des livres aux éditions comico un petit bijou le deuxième manga dont je vais vous parler ce soir c'est un un grand manga un grand manga d'un grand homme qui nous a quitté il ya il ya déjà un petit peu de temps c'est jiro taniguchi un assassin à new york c'est sorti l'oeuvre était parlant entre 1991 et 1995 donc bien avant qu'il ait été connu chez nous avec quartier lointain et le scénariste et jim patchy mori on le connaît en france notamment pour les fils de la terre un manga sur l'agriculture mais un pur régal je pense que je vous en parlerai lors d'un prochain idris de conseil jiro taniguchi donc auteur des génies spécialisé aujourd'hui en le plus connu pour tous ces mangas de tranche levis quartier lointain un ciel radieux le journal de mon père blanco même quand il fait ses mangas historiques enfin bref jiro taniguchi connu pour être là des japonais les plus occidentalisés dans ses traits donc de quoi ça parle un assassin à new york ben kai mystérieux expatrié japonais à l'apparence des bonheurs s'est établi à new york en tant qu'artiste peintre mais à l'ombre des gratte-ciel il a aussi fait de la vengeance son fonds de commerce déterrant les secrets les plus sordides dissimulés par ses clients ce personnage mythique n'a pas pareil pour guérir les vieilles blessures contrat après contrat froidement et définitivement donc un assassin de new york c'est un recueil en fait c'est une histoire complète et vous avez plusieurs petits chapitres dans lesquels vous allez suivre notre personnage donc ben kai et si on doit faire un parallèle c'est un peu comme un rio saiba dans nikki larson city hunter donc nikki c'est un nettoyeur des villes et lui en fait c'est un spécialiste de la vengeance en fait donc si quelqu'un était bafoué déshonoré tromper ses sentiments une victime qu'il est que qu'il pense être digne qu'elle qu'elle est sa vengeance et ben il va l'exécuter cette vengeance et on va suivre donc ses aventures ces différents plans d'exécution tout aussi en rentrant dans sa vie personnelle parce que donc on vous dit exilé japonais qui vit à new york sous couverture d'être un peintre on va aussi vivre on va aussi voir sa vie en parallèle si vous aimez les ambiances de polar noir si le dali la noire que ce soit en roman ou peut-être en bande dessinée vous vous ont plu que vous aimez bien ces ambiances un peu chicago by night un peu incorruptible et yotnes cette bonne odeur là de pola un assassin à new york histoire complète ne pourra que vous plaire le dessin de tanigushi là on est en 1991-95 donc on est vraiment vraiment bien avant quartier lointain ou le sommet des lieux qui est sorti récemment au cinéma là je vous montre hop le dessin on a déjà un trait de tanigushi qui est là qui est propre je veux dire là vous regardez vous savez que si vous avez déjà lu un ou deux tanigushi vous savez que c'est un tanigushi que on est bien c'est tranquille c'est propre c'est net c'est c'est lui c'est identifiable et on passe un excellent moment vraiment histoire complète saïnen donc conseillé donc à deux des jeunes adolescents jeunes adultes et un peu plus tard un petit manga style polar polar noir mais très 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 bonne série vraiment belle découverte même si c'est une oeuvre qui a été fait bien avant quartier lointain et tous les comptes quand un auteur décède facilement quelques années après on commence à nous sortir ce qui n'était pas sorti auparavant un assassin à new york là il est co dessin donc c'est pas du tout de la tranche de vie comme on a l'habitude mais si vous avez lu par exemple trouble is my business on suit les aventures aussi d'un détective privé fauché mais au grand coeur toujours à la si on fait une comparaison à la rio saiba vous pourrez que que aimer un assassin à new york chez pika graphique bon bon gros volume comme ça pour moins de 20 euros vachement sympa vraiment si vous êtes friand de manga graphique on sert pas de bd mais de manga graphique ce taniguchi si vous décevra pas si vous avez le coeur ouvert à autre chose qu'à de la tranche de vie traditionnelle avec de l'empathie là on est sur du sur du pola et c'est très 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 bon ce sens je vous présenterai un grand comics aussi quand je dis grand c'est aussi bien par le talent que par le format là je vous montre ça c'est le format ça c'est le format d'un manga à côté voyez hop la taille on est vraiment sur un grand format moi j'aime bien cette collection chez dc comics et de la réédition en fait d'histoire qui est sorti de grands blockbusters et dans un format beaucoup plus grand donc ce qui est fort sympathique pour tout ce qui est apprécié la qualité de l'image je vous en parlais dans un instant du dessinateur mais c'est bon et ce qui est sympa c'est qu'elle a la couverture qui protège la jaquette en fait c'est une affiche c'est une énorme affiche en fait celle ci c'était l'autre l'une des couvertures proposées dans les versions soft cover aux états unis du 50 par 70 si je dis pas de bêtises en termes de mensuration ça fait un très beau poster elle a du coup vous avez la version cartonnée alors le silver surfer écrite par donc jm straczynski dessiné par et sadribi straczynski c'est un scénariste que j'affectionne dans les comics parce qu'il a travaillé sur spiderman pendant pas mal d'années pendant juste avant civil war il a fait tout le sigle c'est lui qui est sur le la le moment dans civil war le comics sympa le film où peter parker dévoile son identité et tout et jusqu'à one more day c'est lui qui scénariste qui chapeau de qui a fait tellement de choses c'est lui qui a fait passer de lance de toile parce que peter parker à un lance-toile et c'est lui qui a enlevé le lance-toile qui a fait une espèce d'évolution pour que ça sort directement que la toile fasse partie de son organisme parce qu'il ya eu une évolution je vous invite vraiment à le lire d'ailleurs évolution de spiderman j'en parlerai certainement dans un prochain idriste conseil et donc là on le retrouve sur le silver sur qr moi silver surfer requiem et straczynski aussi c'est celui qui avait écrit babylone 5 une excellente série et c'est des années 90 2000 si vous regardez aujourd'hui la série elle a un peu vieilli on va pas se mentir mais en termes de d'histoires en fait géopolitique dans l'espace et tout on est dans une station spatiale babylone 5 vous avez dans toutes les plein d'espèces de l'univers qui cohabitent et la paix elle tient à ça il ya des tensions entre chaque espèce chaque race et on suit donc les aventures de cette station mais je m'éloigne revenons au silver surfer requiem que nous dit donc le résumé je suis norin rad le silver surfer détenteur du pouvoir cosmique ancien héros de galactus j'ai parcouru la terre vu plus que l'on peut espérer contempler sans vie et pour tout vous dire en fait le dans cette histoire on peut considérer presque comme un watif ce qu'on va dire qu'elle n'est pas elle n'est pas canon elle n'est pas dans le cycle de la trame plastique de chez marvel le silver surfer se meurt en fait et d'où le titre requiem on en on est sur son dernier champ et on va suivre ses derniers instants et le silver surfer requiem c'est c'est une ode en fait une ode à la vie un comics en fait sur un héros qui a parcouru l'univers parcouru les galaxies au service de galactus qui a donné des démons à son maître qui en a sauvé le sien sauvé la terre a combattu auprès des plus grands héros de notre planète et même combattu au tout début lorsqu'il rencontre les quatre fantastiques et il va dire au revoir il dit au revoir c'est un moment pour lui d'être en paix et de dire au revoir en fait à notre monde et à son existence et on suit son son chemin en fait jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie c'est un magnifique album en termes de réflexion sur le personnage si vous aimez le surfer silver surfer ou si vous avez quelqu'un qui aime le silver surfer et qui aurait qui aimerait lire une histoire complète parce que c'est un one shot et c'est qui n'est pas un féru de lecture marvel c'est à dire qu'il n'achète pas énormément de comics ou qui en a lu dans sa jeunesse et qui là à l'heure d'aujourd'hui n'est pas plus que ça et dans cet album silver surfer l'équilibre aux éditions panini c'est l'album à offrir déjà et graphiquement c'est super beau quand je posterai les vidéos sur youtube je mettrai des images en fait vous en rendez compte de la beauté donc si en ce moment vous regardez ce replay sur youtube vous avez en ce moment à l'écran les images et c'est du bonbon pour les yeux et il ya une certaine qui étude en fait à lire cet album c'est donc norit en fait donc le silver surfer est en paix avec lui même et on le voit partir il nous il dit au revoir à travers ce récit c'est comme s'il disait au revoir au lecteur on voit un homme face à sa destinée à ce qu'il a accompli à ce qu'il a fait et être en paix avec lui même en fait et d'une manière magistrale il dit au revoir à la vie et au revoir à la galaxie silver surfer requiem c'est un magnifique album sur l'histoire d'un homme d'un géant d'un héros de galactus qui qui s'en va et on pourrait faire plein de métaphores plein de comparaisons métaphysiques sur la vie la mort et tout mais moi je vous invite à le lire parce que c'est un très 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 bel album aussi bien pour les yeux que pour le scénario vraiment et en plus le format en fait le grand format le giant size ce qui est vraiment appréciable avec cet album c'est que ça vous permet de de voir les cases en beaucoup 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 plus grand c'est vraiment un album que que je recommande et on va passer maintenant à mon conseil pd qui m'a fait reporter le live de ce soir de 24 heures j'avais même fait un petit jeu pour ceux qui avaient peut-être vu sur un insta et facebook pour ceux qui à qui j'avais posé la question de deviner c'était quel album et la réponse c'est Egoldorak aux éditions Kana donc du coup parmi tous les participants il y a un gagnant et donc Kandah Yannik toutes mes félicitations c'est toi qui apprécie le tirage au sort à remporter à remporter cet album là je vois que tu dis youpi lidi sur cet album oh oui youpi je vais en parler alors je suis un très grand fan de goldorak je vais pas vous mentir j'adore la série anime j'ai lu le manga papier j'ai les figurines à la maison je vous montre un truc ça va pas passer à la caméra mais viens là j'ai même ramené hop la plv à la maison regardez hop j'ai même ramené la plv à la maison c'est l'un des petits avantages quand on est libraire et du coup cet album j'en avais beaucoup 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 d'attente parce qu'on ne touche pas à un héros d'enfance on ne touche pas à à à goldorak comme ça si c'est mal fait et il faut savoir que cet album il a travaillé il a été travaillé en collaboration avec les ayants droit japonais tour fin kana fait les choses bien alors il existe deux versions de cet album une version simple classique comme ceci et une version collector qu'on trouve comme ça dans un coffret comme ceci avec un album beaucoup plus grand du coup vous pouvez bien voir hop beaucoup plus grand à l'intérieur de ça de cet album collector vous trouvez les plans le plan hop de grindizer ou goldorak on va dire goldorak on va garder les noms français qu'on peut voir comme dans le générique vous avez droit aussi à une couverture totalement inhésite et avec évidemment la protection de la couverture l'ouvrage déjà en lui même est très 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 beau pour une une version collector elle est à une cinquantaine d'euros 50 51 euros si je dis pas de bêtises ici sous les tropiques à l'île de la réunion et vous avez donc la version simple à 20 27 28 euros j'ai plus les prix exacts dont j'ai reçu aujourd'hui alors cet album je l'ai adoré honnêtement j'ai adoré et là c'est dix mille exemplaires oui c'est ça loïc limité à dix mille exemplaires cet album je vais pas vous mentir et c'est le fun qui vous parle je l'ai adoré l'histoire donc tout tout dans cet album en fait il n'y a rien à jeter l'histoire les personnages alors en termes d'équipe en termes d'équipe donc vous avez d'horizon barham cossu centenac et guillot ce sont de très 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 grands noms de la bande dessinée bande dessinée denis barham et xavi d'horizon c'est pas des petits noms quand même on n'a pas mis n'importe qui là pour travailler sur ce sur ce monstre il ya tellement de choses que je pourrais vous dire sur sur goldorak je vais essayer de le faire de manière un peu structurée même si les idées vont venir un peu à la inception ils ont ils ont fait le choix de garder tous les noms en français en fait donc comme c'est destiné à nos publics franco-belges et francophones je vais essayer d'y penser jonathan normalement j'ai vu ton message sur le facebook de la librairie la voix des bulles nord et du coup je te mettrai un album de côté là je termine la parenthèse libraire je redeviens celui qui vous conseille et qui vous parle de lecture ce ils ont donc fait le parti pris de garder les noms en français et donc ça c'est génial donc vous avez actarus venusia alcor le professeur protion tout est en français même le nom des attaques est en français donc du coup quand vous lisez la bd il ya les musiques qui se déclenchent en quand vous lisez vous avez le nom des attaques vous avez l'impression d'entendre actarus le dire enfin tout est génial cet album donc se déroule juste après le dessin animé donc l'orac c'est aussi un dessin animé plusieurs épisodes si vous avez des trous de mémoire ce qui est sympa c'est que que ce soit dans la version simple la version collector vous avez un petit résumé là sur un avant-propos qui vous dit où est ce qu'on en est c'est très simple en fait donc actarus prince de la planète de fort était arrivé sur terre après que sa planète a été ravagée par les forces de vega il avait volé un vaisseau donc le golorac qui appartenait aux méchants et il est venu se réfugier sur terre tranquille pour vivre peinard il a été recueilli par le professeur protion un observateur un scientifique il vivait dans le banche il travaillait dans le rang du boulot blanc enfin bref c'était pas un guerrier c'était un hippie qui adorait faire de la guitare et regarder les vaches pêtres mais un jour les forces de vega sont arrivées sur terre et donc du coup il a dû reprendre son robot là le golorac et défendre notre belle planète bleue donc au fur et à mesure son équipe s'agrandit il y a alcor qui était au centre qui va venir piloter un vaisseau vous avez aussi venusia qui va voir le sien et sa soeur qui va être là et ces quatre vont devenir la patrouille des aigles ils vont voyager ensemble ils vont combattre ensemble vaincre les forces de vega et à la fin acta russe et sa soeur vont repartir sur au fort parce que la vie existe encore au final sur au fort pour repeupler la planète attention pas repeuplé avec sa soeur retrouver les habitants survivants et il y apporter un nouveau souffle de vie et c'est là que ne recommence recommence donc notre album donc juste après donc la fin du dessin animé on retrouve nos héros qui ont vieilli alcor qui est chef d'entreprise pdg à succès venusia qui est interne en médecine et la bd commence comme ça une nouvelle menace débarque sur terre et ressemble donc aux forces de vega il y a des golgots qui débarque et ça explose de par tout cet album vraiment et là c'est le fan qui vous parle c'est le libraire qui vous parle c'est le passionné il ya c'est bon il y avait l'année dernière on avait eu le dernier volume d'albator en fait fait par jérôme alki et donc pour tous ceux qui aimait albator et tout c'était vraiment un petit côté bonbon madeleine de brousse ont revisité le mythe et tout c'est super génial dans celui ci goldorac vous avez une suite possible les made in france et c'est bon et c'est bon et c'est bon graphiquement je vous montre c'est vous choisir des planches qui vont pas trop divulguer les choses c'est super beau regardez là hop là comme ça hop à le côté ah mais le côté le côté prince de fort qui est vieille et tout mais ah mais tu l'idée mais c'est over 10 000 tu as bien raison là on est à un niveau dessus je peux je peux pas trop vous parler de la trame la trame la narrative parce que j'ai pas envie de vous divulguer trop trop d'informations mais c'est hyper bien construit les gens qui ont écrit ce goldorac c'est des amoureux c'est des connaisseurs ils ont regardé les épisodes ils sont dans cet esprit nostalgie france 2 récré à 2 dans les années 70 80 après les rediffusions qu'on a eu dans le club de roté ou voir ceux qui sont sur l'île de la réunion dans animé et tout ah mais on a tout pour ceux qui ne connaîtraient pas goldorac qui voudraient le découvrir on n'est pas perdu l'avant propos plus l'histoire c'est un régal c'est une histoire complète c'est vraiment c'est l'un des albums à offrir cette année si il ya un album on va dire de sf de nostalgie ou pour partager sa passion ou faire découvrir de la science fiction ou autrement parce que c'est sympa d'avoir les guendams on a aimé regarder les évangélions sur prime et tout mais s'il n'y avait pas eu actarus on n'aurait pas tout ça et du coup j'attendais vraiment d'avoir cet album j'ai vraiment retardé de 24 heures le live pour l'avoir en mail vous le montrez et le côté grand format le côté très grand format donc le côté collector c'est donc vous avez les cases qui sont beaucoup 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 plus grande et vous appréciez la chaque case en fait c'est un c'est un tableau je vous montre juste ça là regardez hop 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 là je les ai pas sur moi mais j'essaierai de les poster sur l'instagram d'idriss de conseil on a eu du matériel pour pour la publicité et c'est plus régale tout la puissance marketing en fait des fois vous dites que quand une maison d'édition fait énormément de marketing bonsoir manessa bonsoir mathis fait énormément de marketing des fois pour rattraper en fait un titre qui manquerait de pêche ou qui tiendrait pas qui tiendrait pas la route et ben là non 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 là on a plus qu'une madeleine de prousse on a un hit on a une une bombe on a une jury ça apporte bien son nom gold orac c'est un go quoi sans vilain jeu de mots voilà donc du coup je vous fais le petit résumé des conseils de ce soir je pense que vous l'aurez compris gold orac que ce soit sa version simple ou sa version collector alors je fais pas mon livreur vendeur mais limité à dix mille exemplaires et ça part très très vite donc foncé si vous l'avez vous voulez une belle bd sf nostalgie madeleine de pousse faire plaisir à votre père ou à vos parents ou à vos oncles et qui ont connu tout ça gold orac les yeux fermés en termes de manga vous avez le maître des livres pour tous ceux qui ont un un amour il ya gold orac qui tombe de l'autre côté la plv qui tombe hop pour tous ceux qui aiment les qui ont un amour du livre comme le mien ou qui aiment bien découvrir un manga film ou sur l'histoire d'un bibliothécaire qui adore conseiller ses gens le maître des livres surtout s'ils ont vous avez en plus vont en tant que lecteurs quelqu'un dans votre entourage et qui pourraient intéresser par l'idée de la littérature jeunesse le maître des livres saïnez dans 18 volumes vous en trouverez de bonnes idées un assassin à new york toujours un saïne en one shot histoire complète chez gléna si on a envie d'un polar noir dessiné par l'excellent géraud taniguchi à qui l'on doit entre autres quartier lointain et journal de mon père les yeux fermés vous pouvez y aller et enfin en comics le silversurfer requiem dans son grand format pour une fois qu'on a une bd des plus intéressante sur un personnage qui est le silversurfer magnifiquement dessiné histoire complète non canon vraiment c'est l'occasion ça aussi ça fait partie de ces personnages que beaucoup de gens adorent mais qu'on trouve pas énormément de choses traduites donc du coup là la réédition de cette histoire qui a été faite en 2007 si je dis pas de bêtises ça vaut le coup d'oeil c'était les conseils du soir c'était le live idriste conseil merci à tous d'avoir d'avoir été présent pour ce live ou si vous regardez le replay sur facebook enfin youtube merci d'être passé par là je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée de bonnes vacances si vous êtes en vacances bon courage pour demain si vous bossez et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube et si vous avez besoin d'un conseil de lecture n'hésitez pas demandez moi je serai là soit sur les réseaux sociaux soit parce que vous me voir à la librairie j'y suis le jeudi vendredi samedi je vous laisserai comme à chaque fois les petites coordonnées en commentaire sur le youtube bonne soirée tout le monde portez vous bien ciao bye bye je vous laisse avec les figurines je vais éteindre la caméra bisous